bon re bonjour du coup alors je suis un grand collectionneur de t-shirts entre cafés je sais pas s'il y en a qui connaissent mais c'est des restaurants des boutiques où on peut acheter des t-shirts avec un logo et puis le nom de là où on l'a acheté il faut savoir que voilà ma collection j'en ai une vingtaine alors c'est peu grand ça dépend le but ici c'est d'utiliser poche gis pour se dire c'est quoi les prochains donc j'ai écrit un csv puisque là tout va simple avec juste le titre et du coup j'ai utilisé la base open street map qu'on en a mentionné tout à l'heure pour aller récupérer les coordonnées gps de chaque endroit grâce à la paix nominative ensuite il fallait que je récupère la liste totale de tous les drog cafés du monde pour ça il ya plusieurs méthodes il ya soit on utilise encore nominative mais le problème c'est que c'est limité à 40 résultats et il y en a plus que 40 sinon il ya aussi au leur passe donc c'est aussi toujours basé sur open street map avec un outil de langage un petit peu plus complexe on peut récupérer les infos le problème c'est que le dataset final est mal tagué potentiellement il ya des nouveaux des endroits qui sont pas du tout ce qu'on cherche du coup finalement il ya le site officiel donc j'ai utilisé mon plus grand van liner du monde pour aller faire un curl c'est pas perdre le temps évidemment pour aller récupérer les coordonnées sur la carte ça me donne aussi un fichier csv avec ce qu'il faut ensuite on va explorer ces données pour ça j'ai utilisé le docker il ya des images toutes faites on peut démarrer postgres avec postgis je crée deux tables une pour stocker ma collection et une pour stocker l'ensemble des des boutiques du monde entier pour aller corréler les deux et pour ça je vais aller me servir de trois fonctions dans postgis la première c'est pour aller créer un point c'est un type une géométrie d'un point sur la carte je vais utiliser la fonction qui est créée qui calcule la distance et aussi la fonction des wheezing pour aller récupérer si un point est dans un cercle et avec une jointure on arrive à avoir des infos le donc j'ai découvert pas mal de choses donc il ya le cas classique où il ya une correspondance parfaite entre ce que j'ai et ce qui a la liste mais il ya aussi des boutiques confirmées donc j'ai des t-shirts qui ne sont plus à la vente de l'argent plus tard il ya aussi des boutiques multiples c'est à dire que tu peux dans un certain endroit avoir plusieurs t-shirts avec plusieurs titres par exemple à los angeles on peut avoir hollywood ou los angeles et des fois il ya une mauvaise correspondance ou par exemple en belgique on peut avoir un café bruxelles alors qu'on cherche en verse parce que en verse à fermer que c'est dans moins de 50 km et il ya aussi des opportunités ratées par exemple je suis allé à miami et il y avait hollywood floride dommage d'aller aussi loin de rater un t-shirt donc la question finale c'est c'est quoi la prochaine j'ai récupéré ma position désolé pour tous les français mais j'habite en belgique on sait pas loin d'ici je suis pardonné donc j'ai pris la belgique je refais ma requête avec les points les coordonnées de la belgique et ça me donne cette liste donc le prochain sur la liste et cologne ou londres ou manchester voilà ça reste quand même plutôt proche d'ici et du coup la conclusion c'est c'est quoi les prochains events de post-grès il ya le pg day uk à londres prochainement c'est éventuellement la pg conf qui était en pg conf allemagne qui était à munich qui bouge un peu mais donc si jamais vous voulez venir avec moi vous êtes bienvenue et c'est tout pour moi on continue Sous-titrage ST' 501